Salut à toutes et à tous, c'est Timur, on se retrouve sur Grounded pour la suite de nos aventures avec en perspective la construction de la base puisque j'ai débloqué les escaliers, j'ai aussi débloqué les trucs qui permettent de stocker, donc c'est cool, j'avais pas assez de place pour tout mettre, mais j'avais quand même de la place, ça permet de rien perdre. Et on va faire tranquillement monter ces trucs là, est-ce que t'arrives à sauter ? Je pense que tu peux le faire, attention la chute, on va se faire à l'escalier, nickel, suite, et là c'est très bien, ici on avance avec un petit plafond, c'est posé, attention, Oulala, la punaise qui se promène, est-ce qu'elle a suivi ? Elle est venue nous gazer, elle est venue gazer la base, après on pourra la tuer, quand on aura la base là-haut, on pourra lui tirer des flèches, Le problème c'est que j'ai pas encore tué de moucherons, j'en avais pas trouvé, y'en a moins qu'avant, c'est plus complexe. Elle est plus là, yes, elle est partie. Petit plancher terminé. Là, il en fallait deux, et je commence à ne plus en avoir beaucoup. Ça, ça va manquer vite fait. Comment on prend là-dedans ? Ah, directement comme ça, c'est bien. On se sert. Ça, c'est fait. On va essayer d'avancer progressivement. Oulala, le bruit. Où est-ce que t'es ? Je sais que t'es pas loin. Bon, j'ai fait ça, donc je vais poser... Peut-être comme ça d'ailleurs. Toutes dans le même sens. Fera pas d'erreur. Nickel. Je vais poser mes brins d'herbe. Et il faudrait donc une petite montée supplémentaire, je pense, à cet endroit-là. Donc un petit escalier. Sinon, je vais devoir sauter à chaque fois. Ça risque de ne pas être pratique. C'est magnifique. Bon, là, c'est la base de fortune, la première base. Celle qui ne sera pas très solide, parce que le brin d'herbe, bien sûr, ce n'est pas très solide. Mais ensuite, il y a d'autres possibilités. Attention, elle approche. Ah, d'ici, je vais pouvoir la cartonner. Dès que j'ai un arc, on va se faire plaisir. Ok. On avait ça à finir. Pour l'instant, je vais poser. Tranquilou. Et je vais aller chercher des autres brindilles. Ça baisse vite. Ah, purée. Elle ne peut pas monter. Ouh. C'est ce que je disais, on est en sécurité. Mais elle fait flipper, quand même. Et le gars ne se dissipe pas vite. Donc là, il ne faut pas descendre. Heureusement, ça y est, il s'est dissipé, d'une part. Et puis, j'avais ça, que je pouvais poser. Donc, je poursuis. Voilà. On a le début. Elle est chiante de venir juste à côté de ma base, tout le temps, comme ça. Casse-toi. Elle fait une patrouille, elle ne le faisait pas avant. Elle m'a peut-être senti, j'en sais rien. J'espérais qu'elle dormirait en plus, parce qu'elle a des aventices à côté d'elle. mais elle m'empêche d'aller les couper. Et j'en ai besoin, comme vous pouvez voir. C'est pas très grand, mais c'est grand quand même. Là, on va tourner dans ce sens. Là, revoilà. Casse-toi, casse-toi. On attend qu'elle parte. Je sais pas combien de temps elle va faire ça. J'ai déjà presque plus rien. Il m'en faudra plus. On va finir cette partie. Après, on va avoir à se faire l'établi. Mais ouais, c'est mort. On ne pourra pas tout faire. Sauf si elle va dormir. Si elle va dormir, on pourra. J'ai l'impression que peut-être elle s'est endormie. On va vérifier. Oh ! Araignée, maintenant ? Drôle de bruit. Attention, méfiance. Alors voilà ! Quels sont-nous ? Je vais voir s'il n'y a pas une petite goutte de soda à récupérer là-bas. Oui. Cool. Ça fait un petit intermède. Nickel. Et comme ça, je suis très, très bien. Oh, ça commence à donner. Alors, les constructions et le jeu en lui-même, je trouve que c'est magnifique. C'est un très beau jeu. Les constructions sont géniales. Et globalement, ce jeu est génial. Hop. Nickel. Il va falloir aller chercher d'autres brins d'herbe. Donc, je vais en couper un petit peu. Mâche est presque foutu, par contre. Ça risque de ne pas tenir longtemps. Mais après aussi, on va bouger. Il faudra faire l'établi. On va le caser dans un coin. On peut enlever les trucs, de façon, les trucs qu'on a fabriqués. Donc, ça, c'est pas grave. Hop. On se voit une petite goutte d'eau. On s'est mis un peu à l'abri, là. Tranquille. Je me récupère trois brins d'herbe, déjà. Il y a un combat de fourmis et de quoi. Ah, de la viande. On fera cuillère. Merci, fourmis. Je vais couper quelques brins d'herbe supplémentaires dans le coin. Ah. Hop là. Non, elle dort toujours pas. Elle est active. Souvent, dans la journée, elle dort, mais... On va essayer d'avancer un petit peu ce plancher-là. Et puis, il faudrait préparer l'établi. Ok, je finis. On va dire sept rangées. Pour aujourd'hui, c'est pas mal. Et comme ça, je pense, on peut placer l'établi ici. Et après, on voit ce qu'on peut fabriquer avec. Pour les moucherons, peut-être que c'est la nuit qu'on peut les chasser. Je me demande. Oh. On ne bouge plus. Elle ne bouge plus, mais elle est tellement près. Tellement près. Si je les coupe, elle va se réveiller. Dommage. Pour l'instant, je ne peux pas prendre trop de risques. On va se couper des brins d'herbe ici. Je ne sais pas à quelle vitesse ça repousse. Oula, t'es essoufflé. On va déjà emporter ça. Après, on va aller analyser des choses aussi. Ça permet de débloquer plus de trucs. Voilà, nickel. Presque terminé. Je vais placer l'établi. Donc, plutôt dans cette zone. Établi, c'est ça. Hop, on tourne. Après, on le désinstallera. On le mettra autre part. Voilà, c'est temporaire, mais en même temps, on veut que ce soit bien placé. il faut de la sève. Il faut trois brins d'herbe. Alors, est-ce que je peux déplacer directement ça ? Déplacer F. Avec tout dedans. J'ai l'impression que oui. Ouais, nickel. C'est bien ça. Comme ça, on a la sève à côté. C'est parfait. Le petit feu. On va monter. On le mettra là pour le moment. On trouvera un meilleur endroit plus tard. Est-ce qu'on peut cuisiner ? On peut cuisiner ça. Les brins d'herbe que j'avais coupés, il en reste quelques-uns. Encore un combat fourmi contre charançon. Et souvent, les charançons se font éclater puisqu'ils n'ont aucun moyen de défense. Hop. Fait. Et fait. Nickel. On a fini ce qu'on voulait. Après, ici. Oh là. Ici, on va pas mettre d'escalier. Comme ça, elle ne montera pas. Tant pis, on sautera. On sautera. On a vu que sinon, elle va monter et elle va venir nous voler des trucs. Attention. C'est encore la même ? Je crois que c'est encore elle. Oh là. Elle est toute proche. Ah oui. Elle va être pénible. Heureusement, on peut s'échapper grâce au clou. Donc, elle n'est plus endormie du tout. De nouveau, complètement et bel et bien réveillée. Je vais devoir couper un petit peu plus loin. Pas prendre de risques. Voilà. On va venir ici. Ah, ah, je suis cassé. Alors, les armes ou les outils finissent par se casser ou s'émousser. à force, il faut utiliser une forge, a priori. On va aller voir ça. Eh bien, il y a de la violence dans l'air. Je vais voir si je peux aussi fabriquer la forge après tout. On va contourner pour ne pas attirer la punaise. Ouais, tout doux, tout doux. Ne t'inquiète pas. Tranquilou. Hop là. La sève, elle est là. Revoilà quelqu'un. J'entends du bruit. On a fait notre établi. Et grâce à cet établi, je regarde un petit peu. Qu'est-ce que ça apporte en plus ? En tout cas, on a l'établi. En gros, il y a l'air d'y avoir plus de trucs. L'art avancé de la survie, fabriquer une pièce d'armure, d'accord ? Mais ce que je voudrais, c'est voir comment on fabrique la forge. Il me semble que je l'ai débloquée. Ce serait ça. Ah ouais, d'accord. Neuf tiges d'Aventis. Aïe, aïe, aïe. Deux argiles. Ce n'est pas pour tout de suite. Donc, ce qu'on va faire, on ne va pas se saouler. On va poser la vieille hache. Et on va s'en fabriquer une nouvelle. Puisque je pense que globalement, on a tout ce qu'il faut. Et c'est vraiment les trucs du début, donc ce n'est pas grave. À la limite, on vire la vieille. Et voilà quoi, ça passe très bien. Ok. Donc, on en est là. Je vais bouffer. récupérer le truc. Voilà. On peut manger un petit burger fruité. Un morceau de charonçon, en fait. On va aller voir, on va aller analyser, puis après, on se fait le truc de pilleur de tombe. Peut-être en se fabriquant juste une armure et un arc. Donc, il faudrait que j'attende la nuit et que j'aille au niveau par là de la lanterne. Il y a une lanterne là, une lanterne là-bas et je pense qu'il y aurait des moucherons. Attention, ça bouge là-bas. Il y a une créature. Qu'est-ce que c'est ? C'est la ladybug. La coccinale, je pense. J'espère. C'est elle. Ouf. Prise de risque. Là, il y a de la flotte. Hop. On boit. Et après, on va voir Burgle pour analyser des trucs. Et puis, je vais attendre le soir quand même pour voir si je ne peux pas choper du moucheron. Ça serait pas mal. On est déjà au labo. On va aller ici. L'analyseur est juste là. Et on peut s'analyser déjà une partie de fourmi. Ça, c'est pas mal. Gourdin, fourmi rouge. Il va falloir voir comment on le fabrique. Ça fera une arme un petit peu plus solide même si je crois qu'elle fatigue. Je vais analyser aussi ces deux-là. ça donne rien. Dommage. Et toi, pareil. Aucun non plus. D'accord. C'était mauvaise pioche. Et du coup, je n'ai pas analysé les morceaux de gland. Après, ça ne donne peut-être pas grand-chose non plus. Bon, on est reparti. je vais attendre le soir pour la chasse aux moucherons voir si ça marche, si c'est ça. Bon, la nuit est bientôt là. Mais en attendant, on va se faire un petit poste à smoothie. Parce qu'on a ce qu'il faut. Et voir quel smoothie on peut se fabriquer. voilà. Donc, il faut combiner trois objets. Par exemple, si je combine ça, ça et ça. Hop. Est-ce que tu me le fabriques ? Option de base du smoothie. Ah oui, il faut ça encore. Je vais chercher un asticot. Il faut de la gelée d'asticot, là. Mais on les trouve fastoches par ici. Ça y est, j'en ai un. Yes. Voilà. On a de la vase d'asticot. C'est ça qu'il fallait. Je pense que les lanternes vont bientôt s'allumer. On va pouvoir voir si effectivement les moucherons apparaissent avec elles. Ça va être l'heure bientôt, là. Hop. On va se faire un peu d'asticot aussi. Ah, j'ai pas eu de morceaux. La dernière fois, j'en avais eu. Ok. Et donc, ça se lance comment ? Fabriqué, je l'avais pas vu. Mixture douteuse. Il me semble que ça, c'était un truc. C'est encore une mixture douteuse. Mince. Deux comme ça et un comme ça. On a trois mixtures douteuses. C'est pas de vol. Alors, si on mange une mixture douteuse, est-ce que ça nous affecte ? Ça semble rien faire du tout. Donc, ça vaut pas le coup de le faire. Ok. Je vais voir aussi si je peux me fabriquer des éléments. On va prendre ça. Les éléments de fourmi qu'on a, voire pour les armures. Ça serait pas mal d'avoir ça. Ah, regardez, on peut. On peut avoir un casque. Excellent. Un plastron. Ou alors ça, mais ça, on peut pas. Un plastron en gland, comme ça, on peut également. Et Jean-Bière, il manque des cordes. Je vais me fabriquer plusieurs cordes. Voilà. Ce qui fait que Jean-Bière, maintenant, pas de soucis. Alors, comment on équipe ça? C'est vrai que je m'en rappelle plus. Tête. Ensuite, le petit plastron haut du corps. Et puis, les Jean-Bières, on est un petit peu plus protégé. C'est bien. C'est pas mal. Il faut absolument maintenant voir l'arc. Et comme ça, dès le lendemain, on peut se faire la visite de l'endroit pire de tombe. Donc, c'est une fourmilière abandonnée, il me semble. Est-ce que les lanternes sont allumées? Ça devrait pas tarder, là. On est pas mal, Oui. Il y a le bruit de la nuit. Ça y est, les lanternes sont allumées. Let's go. Allons voir s'il y a des moucherons. J'en ai pas vu un seul depuis que j'ai commencé. Moucherons, êtes-vous là? On peut boire. C'est bien. C'est bien, ça. On a des pétales. Attention, puisqu'on est proche des araignées. Ah, je vois un truc voler dans les airs, là-bas. Est-ce qu'il faut plus se rapprocher des lanternes? Sinon, on ira sur l'autre lanterne, celle qui est safe. Non, c'est un bourdon. Mystère, ça. Je vais tourner un petit peu. Oui. Oui, j'avais raison, regardez. Une armada de moucherons qui arrivent. On va monter. excellent. Là, on va avoir l'arc. Vite. Attention, les araignées. Coucou, les moucherons. dur à toucher, les moucherons. Oui, reste là, s'il te plaît. Voilà, enfin. il y en a un qui est tombé en bas. Je vais essayer ensuite de récupérer le truc. Venez plus proche, par contre. Boucheron, viens là. Yes. On va redescendre juste au pied du truc. Tous les corps morisseront. Enfin, un deuxième. Ah, toi. Nickel. ce massacre de moucherons. Allez, viens. Viens, viens, viens. Merci, Coco. Là, j'ai mon arc, je pense. Surtout qu'en bas, on a fait du cadavre. Ils doivent être tous en bas, comme ça, posés au sol. Oui. Non, ça c'est une plante. Où sont-ils ? C'est disparu. Des pops, déjà bouffés par quelqu'un. Écoutez, ils ont des pops. Donc, ceux qui sont tombés, je ne les ai pas récupérés. Ce qui est dommage. Mais après, j'ai 10, 10 duvets de moucherons. Donc, je pense que ça suffit pour avoir l'arc. Et on sait où revenir, du coup, pour choper ça. Je vais aller analyser le duvet de moucherons. On entend un chien. On entend un chien au loin. Je vais analyser le duvet de moucherons. Je me fais l'arc. Et on se prépare pour la fourmilière. Il faudra des torches aussi. C'est bon, me voilà. J'avais cru entendre une explosion, mais en fait, c'est le corbeau qui s'était posé sur un truc. La nuit est vraiment flippante dans le jeu. Tchoc. Arriver ici. Analyse de ça. D'abord, on pourra faire du moucheron empaillé. La bonne nouvelle. Ensuite, le petit pétale. J'avais un truc tout à l'heure, mais a priori, je ne l'ai plus. J'ai dû le ranger. Chaises en baie, toile, trampoline. Et puis enfin ça. Aucun. Logique. Comme ça, on le sait. On va se cuisiner du moucheron, se préparer l'arc, faire des flèches. Et puis, c'est parti pour l'aventure. Il faudra, oui aussi, peut-être une torche supplémentaire. Attends, j'avais ça. Oui, une torche supplémentaire. Allez go. Oulah. Ah oui, non. Je ne pense pas que ma stratégie de spider elimination va être beaucoup d'use sur ça. D'accord. Donc là, on va attendre un peu qu'elle parte. Je me disais, mais quel est ce gros bruit? Est-ce qu'on tente la sortie? Vite, vite, vite. Purée, est-ce que c'est flippant? Elle n'est pas tout proche. Bon, elle peut être sur le trajet. Un charronçon, ça va. Pas de souci. Elle est en train de patrouiller dans le secteur. Aucun doute là-dessus. On a pris la petite goutte de soda. Mais ce n'est pas terrible, le soda, comme ça. Ouf, je vais allumer. On va se faire. Ce truc-là. Voilà, ça cuit tranquille. La petite musique gentillette. Attention, parce qu'il y a autre chose qui se promène pas loin. 4, 2, je ne peux pas le faire. Manque deux cordes. C'est fait. Arc fait. Excellent. Avec arc, nous voulons des flèches. Ah ça, c'est faisable, ce gourdain. Il faudrait aller chercher des aiguilles. Pourquoi pas faire ça, tiens. Alors les flèches, c'est où ? Aucune idée où sont les flèches. Je les avais déjà vues, pourtant. Oui, ils sont là, je n'ai pas bien vu, c'est tout. Il faut effectivement des aiguilles de toute manière. Mon arc, il sera en première position là. Je vais me chercher les aiguilles. Hop, hop, non. Barre-toi. Je savais qu'elle patrouillait. Regardez, elle est pile dans le passage vers les chardons. et elle est peut-être bloquée. On va attendre un petit peu que ça se passe. Je vais dormir. Comme ça, on y verra plus clair le lendemain. On se réveille très tard. Pourvu qu'elle soit plus là. Elle est plus là. Excellent. Je vais aller chercher donc les épines. J'ai soif et j'ai faim. Heureusement, j'avais du moucheron. Par contre, ah bah oui, parfait. Ça tombe juste quand on s'approche. Donc ça, c'est fait. Le chardon, il est là. Alors maintenant, on récolte directement comme ça. Avant, il fallait taper avec une hache. Là, on se contente de les cueillir, en gros. je pense que j'en ai pas mal déjà. 25, c'est bien. On va retourner là-bas, à la base. On fabrique nos flèches. on fait une deuxième torche. Et puis, c'est parti. On est bon. Là, je vais avoir à la fois l'arc et puis l'espèce de club à épines. Ce qui paraît pas mal du tout. Alors, flèche. Voilà. Club à épines. On t'a. Nickel. Le club à épines, on va le mettre à la place du marteau pour l'instant. On va faire comme ça. Et la hache. Là. Comme ceci. Je sais pas pourquoi j'ai deux pelles. J'ai fabriqué deux pelles. D'accord. J'en pose une. Ça, plus besoin. Ça, plus besoin. Faudra analyser les épines. Ok. C'est bon. Par contre, je repasse en première personne. Je préfère comme ça pour l'arc. Donc, il faudra voir quand on y sera. Je repasserai direct en première personne pour tirer. Dernier truc. On va boire un petit coup avant d'y aller. donc on cherche un brin d'herbe avec de la flotte. Aïe. C'est des liens de chute. Voilà. Et puis, on coupe un autre brin d'herbe. Voilà aussi. Et on se fait en dehors. Tchouc. On se fait une torche. C'est là. Vieille fourmi de hier. Attention. Ça, c'est fourmi soldat, je pense. doucement. Elle dorme. Elle dorme encore. Là, ça ne dort plus par contre. Là, il y a quelque chose. Je t'entends. Wow, c'est un gigant. Je suis bloqué. Attention. Elle est méchante. Ouf. Chaud. Elle fait mal. On a une glande d'acide ici. Hop. On en a tué une première. Ce qu'on va faire, c'est se soigner. Tranquille. Ça remonte doucement. Est-ce que j'ai d'autres flèches qui traînent ? Oui. Et ça, c'est quoi ? Du marbre fragile. Donc, je n'avais pas. du quartz du quartz fragile. Il doit y en avoir d'autres. Là, si tu descends, il y a un passage encore. tu n'es pas trop full. Ça va. On trouve plein de trucs comme ça là-dedans. Intéressant. Ça y est. Je vais le trouver. Je me barre. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y en a une qui est morte. Je me soigne. J'espère que l'autre est partie. C'est chaud. On entend drôle de bruit. Je vais laisser remonter la vie pour être full. Ça fait du bien. Il ne faut plus qu'il y ait trop. On est bien là. Il faudrait qu'elle ait conservé ses blessures si je l'ai touché. Il n'y a plus beaucoup. T'es blessé. reviens là, toi. Yeah ! Ouh ! J'étais concentré parce que franchement, c'est chaud bouillant ces fourmis. pour l'instant, on n'est pas très puissant face à elle. C'est le moins qu'on puisse dire. J'espère que c'était la dernière. On se sent réellement là tout petit. Ok. On y va et on voit si ça fourmille et si ça valait le coup d'aller par là aussi. Oh oui. Ça valait le coup. Il y a déjà ce truc. C'est tout ? Que ce truc-là ? A priori, il y a moyen de monter mais pas comme ça. Et ça, je pense qu'il faut un marteau que je n'ai pas. C'est du marbre robuste. Bon, je continue de tourner un peu. J'ai déjà eu tout ça de tête de fourmi et tout. De l'acide. C'est bien. Je pense que je peux me faire le costume. S'il faut aller sur l'autre fourmilière pour piller deux tombes, je pense que là, je ne suis pas loin de pouvoir faire l'entièreté du costume. Il faudra peut-être tuer quelques fourmis en plus. On verra bien. Je suis venu de par là aussi. Je vais monter. Écoutez, il semblerait qu'il y ait une autre entrée puisque là-haut, il y a une dent. Il y a un truc quoi, en gros. Le problème, c'est que ma torche commence à s'user. Tout ça, je l'ai fait, il n'y a rien. Donc on va repartir sur l'extérieur en faisant attention parce qu'il y avait un bruit de créatures au-dessus qui bougeait les feuilles et tout. On l'entend. On l'entend encore. Attention. Je n'ai pas contente, elle. Je n'ai rien fait. Je n'ai même pas attaqué. Voilà, c'est à prendre. C'est déjà le soir. Donc on avait une entrée là. En gros, on doit avoir une entrée. Oh, regardez ici. Il y a des Aventis. On doit avoir une autre entrée quelque part. Bon, ça n'est que partie remise. De toute façon, je pense qu'il faut faire le costume de fourmi et puis aller dans la fourmilière en gros. on va pouvoir repasser en comme ça. Je vais emporter les tiges. On va pouvoir se faire la forge. Nickel. Voilà, ça m'en fait 5 déjà. Oh, petite goutte d'eau qui me tend les bras là. Dommage, je ne peux pas toujours sauter sur les brins d'herbe. Même pas du tout là, on dirait. Hop. Ah oui. Voilà, on est mieux. Donc, donc, direction à la base. C'est par là. Je vais amener tout ça. Et puis, je reviens en chercher d'autres. On se fait la forge pour terminer. Attention, je suis poursuivi. attention, attention. Aïe, aïe, aïe. Purée. Monte pas. C'est ça, casse-toi. Fouuuu, chaud. Tu m'étonnes. C'est ça, barre-toi, barre-toi. Ouf, j'ai eu chaud. Fabrication de la forge. Des acariens dans le coin, on dirait. Ah oui, c'est vrai qu'il fallait de l'argile aussi. une glande d'acide, une glande calorique. Ouais, c'est pas pour tout de suite. Je vais les utiliser là pour avancer la base plutôt. Ça me paraît plus logique. Étant donné que c'est assez rare et que je galère à en trouver actuellement dans le coin. Voilà, j'ai que ça. On en aura bien avancé, mine de rien. avec une base qui prend tournure. Voilà, elle est presque terminée au niveau des fondations. Et ça, c'est une grande nouvelle. Hop, est-ce que tu as des trucs à faire cuire ? Non, tu vas pouvoir bouffer par contre. Ça fait du bien. Et puis, on va se quitter là au milieu des bruits inquiétants de la nuit. J'espère que l'épisode vous a plu. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada